... Favoriser l'emploi à toutes les composantes de notre société est devenu la grande question de ces dernières années. Certaines entreprises s'engagent dans des chartes, d'autres prennent des initiatives, toutes y réfléchissent, toutes savent qu'il est temps de briser le plafond de verre. Où en serons-nous dans 10 ans ? La question sera-t-elle totalement dépassée ou encore d'une urgente actualité ? Nous vous invitons à écouter Philippe Pierre et Evald Moutabazi, tous les deux sociologues et experts sur les questions de management interculturel, réfléchir ensemble et imaginer à quoi ressemblera la diversité dans 10 ans. De quoi on parle quand on parle de diversité ? On parle d'accès, par exemple, pour les femmes à des positions dans les comités de direction. Comment ? En ayant un équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, sa famille, on arrive à vivre une carrière comme les autres, et en l'occurrence, les autres, c'est les hommes. La diversité, c'est pas seulement, et ça serait déjà formidable, mais c'est pas seulement l'accès aux bâtiments et aux unités de production des personnes en fauteuil, puisqu'on a parfois une vision stéréotypée du handicap. Il y a des handicaps invisibles. Absolument. Comment on les connaît ? Comment on les reconnaît ? Comment on travaille avec des personnes qui sont victimes de handicap et comment on en fait une force ? Puis la diversité, c'est aussi les diplômes. Est-ce qu'on donne le droit à des personnes autodidactes, à des personnes qui ont connu le chemin de la vie par l'expérience professionnelle, les deux terrains, d'accéder à des comités de direction ? Est-ce que ça, c'est une réalité aujourd'hui ? La réponse est non, dans beaucoup de nos entreprises. On parle aussi de la diversité des couleurs, qui est visible, qui nous renvoie justement au CV. Mais derrière la couleur, c'est aussi toute la pensée de cette personne, l'éducation qu'elle a reçue, le système de valeur dont elle est porteuse, et qui va être plus ou moins cohérent en phase avec les valeurs de l'entreprise qui l'embauche. Et là, c'est quand même assez complexe, effectivement. Comment, dans dix ans, on pourra mieux gérer cette diversité-là ? Et tout se complique aujourd'hui dans les entreprises. D'une certaine manière, nous sommes face à de biens étranges-étrangers. Tout se complique parce qu'on peut croiser dans les couloirs de notre entreprise quelqu'un que l'on croit asiatique, mais qui en réalité n'a jamais vécu en Asie. Un petit africain qui est à Paris, un petit sénégalais qui est éducé à Paris, il va bien avoir une façon de fonctionner, de se comporter plutôt française. Il a été éducé dans le modèle français. Mais il n'en demeure pas moins, sénégalais. Et il ne pourra pas accrocher au porte-manteau la couleur de sa peau. Il faudra vivre avec, vivre avec pour en faire une force. Donc passer par de la discrimination, mais aller au-delà, défendre son identité pour mieux partager avec les autres, ça veut dire certainement, Éval, d'abord se connaître. Absolument, ça veut dire se connaître, capable de nous révéler aussi sa culture aux autres, parce que là, c'est quand même le problème. Souvent, les autres ont peur de nous parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas qui nous sommes. Ils ne savent pas ce que nous pouvons leur apporter. Quel danger aussi, par rapport à la diversité, que de faire une société de victimes ? D'une certaine manière, il n'y aurait plus dans l'entreprise que des sujets de discrimination. Et d'une certaine manière, il faudrait être dans une logique réparatrice où, parce qu'il y a des personnes discriminées, il faut leur offrir une réparation. Ça, c'est le danger. C'est surtout pas ce que nous voulons faire, de victimiser, de découper la société en sujets non plus porteurs d'un projet, mais d'une certaine manière, stigmatisés. Les résistances identitaires peuvent coûter très cher à une entreprise ou à un pays, si elle se permet de les ignorer, comme on pouvait le faire il y a 100 ans. Nous sommes en fait les héritiers d'une tradition, tradition républicaine, tradition universelle, universaliste, où parfois, avec les effets peut-être nocifs, de la colonisation, d'une certaine conception, de la rencontre avec les autres, on est allé jusqu'à assimiler, c'est-à-dire peut-être oublier les différences, tenter en tout cas d'avoir un modèle uniforme. Et j'y vois, moi, un vrai danger en entreprise. Quand on cherche à assimiler, à faire disparaître les différences, évidemment, on renforce les résistances. L'histoire est pleine de toute une série d'exemples, que ce soit les pays qui ont été colonisés ou dans les grandes multinationales, qui ont essayé de mettre en place en imposant une seule culture fabriquée au siège. On connaît toutes ces limites-là. D'autant plus quand l'entreprise va prendre en compte non plus l'individu, mais l'appartenance de l'individu à une communauté. C'est-à-dire que quand on commence à regarder son personnel comme membre d'une communauté, moi, j'y vois, et tu y vois aussi certainement un grand risque. On rentre finalement dans du découpage de sa population. On ne va plus traiter de la reconnaissance, on va traiter du vivre ensemble côte à côte. Et là, il y a un risque finalement d'éparpillement, de morcellement. On va traiter des communautés, on ne va plus traiter des individus avec leur motivation, leur projet. Et d'une certaine manière, on va donner des droits sans attendre une véritable prise de conscience, sans attendre le temps du devoir. Et il y a aussi des devoirs en entreprise. Gérer les différences, c'est faire prendre conscience des droits et des devoirs.